et bien yo tout le monde aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo l'épisode 5 de notre petite série sur Manor Lords donc dans cet épisode avant toute chose avant que la vidéo commence je vous invite à tous vous abonner s'il vous plaît voilà pour qu'on atteigne rapidement les 1000 abonnés qu'on passe à l'étape supérieure qui sera beaucoup plus gros c'est plus compliqué à atteindre mais je compte sur votre coin pour déjà atteindre le premier palier qui est des 1000 abonnés ce serait quelque chose déjà d'extraordinaire pour ma part n'oubliez surtout pas dans la description les amis il y a le discord communautaire pour ceux que ça intéresse pour rejoindre du multigaming ou autre c'est sur ce discord du coup n'hésitez pas à me rejoindre sur ce discord pour qu'on puisse discuter parler de tout et de n'importe quoi bien entendu c'est un discord multigaming donc après la mauvaise aventure mauvaise aventure du cas c'est l'épisode qui avait été corrompu que j'avais dû retourner malheureusement je n'ai pas du micro entre temps pour faire enfin a pu c'est un grand mot je pense que à l'écran vous voyez pourquoi je vais dire ça mais du coup c'était arrêté au moment où j'allais avoir les maisons t3 donc hop si je mets play voici notre première maison t3 qui est bientôt terminée donc comme on peut le voir voilà il reste je crois juste les barrières et on sera vraiment goût dans en termes de de construction donc voilà déjà noté trois qui carrivent donc je crois que j'en ai lancé trois donc adoré à pas tarder un c'est vraiment soudain là il y en a une deuxième et la troisième allée et l'élan et l'attendant c'est une quatrième j'ai lancé c'est une tire combien ça c'est une tire 2 on va attendre que ça finisse de se construire à côté on a droit du coup de nos champs qui sont toujours en train d'être doit y avoir un bug graphique parce que pour moi je sens 2 76 ok et là pourtant il reste alors que eux ils me disent qu'il n'y en a pas du tout et là ça doit être là pour l'instant c'est d'accord il laboure il ensemence il ya la croissance ok d'accord nos champs donc sont bel et bien le guet donc c'est la crainte que j'avais au dernier épisode je sais pas si vous vous en rappelez donc dans cet épisode on va continuer à se développer et là du coup encore mieux parce que on va voir la mine du coup là on va pouvoir reprendre le le minage en très grosse quantité et du coup très grosse quantité qui dit grosse quantité on pourra faire nous continuer faire nos armes donc on remettra tout ça plaît dès que ça sera prêt du coup on a la première maison t3 du coup c'est le hockey donc déjà on est au courant c'est le level maximal voilà je pensais qu'il y aurait été en t4 ou quoi non t3 c'est le level maximal et du coup on fait vu que après tu as besoin de gérer la barraque mais c'est dommage d'ailleurs que c'est des barrières comme ça lancé en fait ces barrières comme comme les autres j'aurais bien vu un petit mur et comme ça là tout le tour en fait donc une petite nouvelle d'ailleurs je sais pas si pour les joueurs de maintenant maintenant l'ordre si vous en a entendu parler apparemment de ce que j'ai compris il y aurait une refonte de l'économie donc il ya pas mal de personnes apparemment qu'ils ont été plaintes qu'ils ont dit pas mal de trucs et du coup apparemment il va y avoir une refonte de toute l'économie donc à voir ça va donner mais du coup voilà ils ont pris ils ont prévu apparemment une piste refonte une refonte qui est je sais pas si ça va être dans le bon ou dans le mauvais sens c'est le seul bémol le seul bémol donc attend c'est lui qui est plein il faut des planches attend ce que toi tu arrêtes c'est à peu près d'un mec à 35 où il faut la tune j'aurais tellement pas du là par exemple si je veux insurer la peau ce n'est rien à poitiers je dois proposer quelque chose de l'herbe ah ouais attends ça donne ça on nous prend des ressources pour le fait qu'on veut transférer des ressources d'ac d'un coup d'un coup c'est ça me fout même en tranquille ce qu'on va faire c'est on va continuer à grandir notre ville france ah ouais à ce point là en fait j'ai plus de boucheron donc c'est pour ça ah ouais et en plus lui il va prendre du bois par derrière euh tac est-ce que j'ai pas mis trop de mecs par exemple non il n'y en a qu'un seul mais attendez j'ai vraiment si peu de de mecs une deux trois quatre cinq j'ai perdu l'un ah attend ouais j'ai mis un mec à la tannerie ah ouais et ben en vrai on va rester comme ça pour le moment donc on va avoir du bois et pouvoir faire de nouvelles maisons en france en tout cas ce qui me tue c'est qu'ici j'ai il y a mince personne hop là on va réduire ça fera deux et du coup là il n'en manque plus qu'une en plus euh la deuxième zone de travail elle est où le problème c'est que j'en vois deux mais je vois qu'une seule zone qui a été ah c'est peut-être là attends non non plus du coup ah on sera pas elle est en train de la bourrer là ok donc on va peut-être on va atteindre notre objectif déjà de passer ça après je me dis est-ce qu'on pourrait pas avancer aussi notre objectif par exemple limite atteinte ça me fait chier on regarde mais c'est des trucs kiki là prêt oh j'ai une idée si par exemple et ça oulala eh alors je me concentre un peu mais en vrai ça va donner quelque chose et quand vous imaginez que je vais faire après ça partout là il va falloir charbonner en bois du coup arrêter de le ventre très bonne chose déjà hop et du coup en fait le surplus je vais arrêter de vendre le je vais arrêter de vendre tout ce qui est le bois attends merde je voulais faire venir le truc jusque là il me semble d'enfant voilà là on va dire c'est le poste frontalier et du coup ce qui serait cool c'est de faire genre un style en fait c'est que la muraille elle parcourt plus long là et du coup mais ouais du coup je pourrais pas faire passer le comptoir enfin le la muraille là ou alors je t'ai montré je t'ai montré ça là en vrai je vais venir regarder la muraille hop ici pour faire l'angle et là après ok hop bon déjà pour construire ça ça demande du bois et de amants la pierre encore on a ce qu'il faut et c'est sans compter on a pas fait le muraille on est lourd c'est quoi des gens là ici comment je fais pour que ça fasse une comme là alors soit c'est parce que celle là bouffe trop comment on fait ça va faire pivoter ça va être ça normalement désolé pour le le bruit du téléphone bah ça va pas on verra plus tard tac donc bien entendu notre objectif ça va pas le premier objectif ça va pas de construire la muraille tout de suite mais on va commencer à économiser en tout cas enfin c'est pas économiser c'est plus c'est plus produire pour genre par exemple parler de faire du commerce de planche tac tac et bah écoutez pour un début ça me parait pas dégueu on va continuer à attendre nos maisons par là et je continuerai mais du coup celui-là regarde ça me plaît pas des masques à soit à soit à l'arrière comme ça ouais du coup putain ouais pendant qu'on était comme ça ça va pas avancer du coup ici je suis pas de vêtements du coup putain allez vite c'est quoi là il y a une couille dans la j'étais en train de dire il y a une couille il l'oublie de travers ah ouais donc en fait c'est des maisons différentes à chaque fois alors là bah la priorité c'est mal au coeur c'est ça et du coup le prochain level c'est 10 de niveau 3 ok donc en fait il y a bel et bien des niveaux mais c'est abusé par contre bah du coup je vais augmenter par ici là c'est la ah mais du coup ces points là c'est les points de poitiers du coup c'est pas comptabilisé ailleurs donc l'autre là bas ah mais putain c'est ici que j'aurais dû avancer j'ai la fertilité à mort en terme de au pire j'avancerais par là fertilisation comme ça au moins je pourrais avoir des bêtes de l'autre côté mais déjà les amis très bonne nouvelle hein allo euh ouais c'est parce que j'ai la thune j'ai pourquoi il veut pas non non attends tu déconnes non non c'est ça doit être un mec c'est obligé ah le démon donc là dites vous qu'on a pris un point pour la mine sauf que cette mine on pourra pas la placer parce qu'il y avait plus là et en gros je sais pas ce que c'est dire je sais pas ce que ça veut dire ça va être chiant non c'est pas possible attendez ah bon tac ah si je suis non je suis je suis dégoûté réellement ah si je l'aurais su là ça veut dire qu'on est baisé en fait dès qu'on utilise un peu la mine on est bah on est foutu non c'est pas non non c'est pas normal je vais tenter un truc je reviens les amis oui donc voilà c'est bien et bien ce que je pensais euh du coup en fait dès que vous avez fini le gisement bah il est mort et même si vous pouvez créer une mine sous terrain bah en fait à partir du moment où il n'y a plus rien il n'y a plus rien il faut en laisser un peu pour pouvoir créer la mine parce que je trouve ça décevant parce que si admettons je veux détruire euh j'ai pas à détruire parce qu'il y a encore détruit dedans mais si je l'ai détruit en gros ça nique le gisement ce qui est pas très logique en soi mais là du coup ça veut dire que euh je me suis vraiment baisé un point un point pour rien le point qu'on attendait de temps j'aurais pas de mettre dans les codes de maille donc ça fout le somme portement portement le somme et puis là en plus je peux euh je peux faire ça mais euh oh j'suis délégué oh j'suis délégué on a la thune maintenant on a la thune mais euh il va falloir que je j'ai fait cette route commercial euh importation en une dizaine j'ai été obligé de faire du commerce de ces armes ah putain oh non oh non ils ont chuté dans la colle là ils ont ils ont chuté dans la colle je peux je peux vous dire j'ai un seul un seul mais euh ah je peux pas créer plus de milices ah ouais d'accord donc tes armées elles sont vraiment euh c'est limité quoi c'est limité limité ok ou alors c'est parce que j'ai plus de soldats attendez on va faire le calcul là normalement militaire euh je peux en avoir 154 je comprends si c'est ce que je comprends je peux en avoir 154 donc 24 bon ouais donc il y a une couille que de part actuellement tout réuni j'en ai 105 normalement normalement un archer c'est juste un juste un mec quoi en fait oh non mais ah je suis je suis dégoûté ça marche je suis abattu euh ce qu'on va faire pour nous changer un peu on va attaquer le mec qui est là je sais pas si ça va fonctionner je sais pas comment ça va se dérouler les amis par aliment il y a plus de il y a pas d'ennemis sur la route en vrai est-ce que je lui déclarerai pas la guère c'est un petit test les amis on se fait d'accord donc forcément il va venir m'attaquer mais je fais un petit test c'est la partie du test parce que là vu ce qui vous est tombé sur la gueule ça fait un peu mal donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rassembler des unités on va essayer d'aller attaquer le territoire comme ça on va recréer d'autres d'autres villages d'autres villages où on pourrait avoir du fer parce que ça se sangle un peu à travers de la gorge je peux comprendre ouais je sais pas mon armée elle va rien branler contre lui après j'ai pas mal d'arches en vrai mais en termes de normalement je dois plus je dois plus bien produire mais en termes de ouais en termes de l'infanterie je suis éclaté au sol pardon du coup notre objectif ça va être de monter du coup d'autres levels donc là on a pas mal de planches on va mettre en pose la série même attendez j'ai une bête d'idée une bête d'idée on sait pas non plus je peux même j'ai même pas assez de ressources pour mettre une camonne de bûcheron c'est une dinguerie ça du coup comment on fait pour lui faire la guerre au rafle c'est quoi c'est plus j'ai même pas encore cher je vais j'ai l'impression que la guéguerre ne peut pas être faite donc j'ai pas de l'influence pour que j'ai vu alors attend peut-être que en fait il faut de la la richesse régional on va revenir là on voit qu'il y a du monde qui est encore arrivé c'est pas encore au point pour attaquer là par contre un peu et des barraques avant qu'ils ne créent tout ça on a un peu de temps du coup devant nous il y a quand même du pipole et du coup je suppose que le mec en fait qui était au bûcheron là il est on va mettre les deux là donc on a du lin en plus est-ce que j'avais mis un truc pour le lin ou je ne sais quoi oui donc ça veut dire que en termes de bien là déjà ils vont être et il me faudrait deux bûches pour pouvoir faire un autre camp de bûcheron du coup du coup on prendrait deux bûcherons pour les mettre ici même vers là là et on ferait un chemin qui repart par là ouais mais c'est que si je fais ça en fait pour qu'ils ramènent les trucs il va mettre 20 ans donc au pire des cas j'en mets un là moins 54 il faut qu'il m'a coûté moins 54 là général 4 épées on va arrêter le commerce de dp maintenant pas de commerce ça pique hein 4 épées 58 balles voilà quoi un du coup du coup du coup en vrai on une cité à la tête mac et du coup et là hop et comment je perds du bois comment j'ai mis les armuriers d'accord c'était pas mis en pause bon lui de toute façon tu peux le mettre en play lui c'était quoi ah mais oui tu peux le mettre en play si ils sont tous en pause attends c'est quoi là c'est d'ailleurs les politiques sont disponibles mais je connais pas celle là en plus et toi si tu vas arrêter d'entendre me bouffer tout le bois là attends mais j'ai encore des béons qui sont arrivés comment je peux avoir autant de monde et être autant en galère en termes de de bois c'est fou ça là j'en ai deux ok ouais en gros c'est parce qu'il manquait les maisons du coup vas-y tu reprends ton job là là il y en a toujours un à la série ok là il y en a toujours un au bois ok ça c'est good ok là c'est good maintenant il faudra remettre un la pierre attends est-ce que j'en ai un dans le oui hop amélioration hop amélioration du coup ça commence déjà aller mieux par là mais du coup ça veut dire que les gisements là par exemple je vais faire le gisement je dois faire pour le moment je vais le mettre là hop pour l'instant je peux pas mettre là ah ok j'aurais pu le mettre au fer en vrai pour le moment autant de miner la je vais dire la pierre mais non le faire le faire et je le je décalerai tout je ferai en sorte de tout décaler du coup à poitiers quoi on va faire de la devoir faire de l'emport et sport c'est pas compliqué il faudrait que j'essaie de trouver comment je peux faire pour faire de l'import de l'import et sport mais je pense qu'il va les favoris de jeunes bestioles on va falloir que je fasse un comptoir commercial ici genre par exemple je veux envoyer c'est le receveille je sais pas des des arcs alors la valeur des biens doit correspondre lorsque ce qui se passe dans la zone de riche par exemple si vous échangez du fer 14 des argent par ok les bûches cette pièce d'argent par unité l'oration des chances sera doublée vous obtiendrez 2 bûches par unité de fer alors si j'ai bien compris en gros selon la ok ouais en fait c'est un truc plus ou moins plus ou moins lié du coup il faut vraiment que j'achète un un cheval ici au pire des gars on a niqué on a niqué un truc les gars mais tout n'est pas terminé où je retrouve comptoir d'échange tac comptoir je le mets là le ref voilà dès qu'il peut il construit je crois qu'ils étaient en train d'améliorer tout ça ouais c'est en train de le finir on va essayer de se faire de la thune donc ça veut dire c'est pas avec la pierre qu'on va essayer de la thune la pierre on en a quasiment pas et hop c'est déconnecté par l'ambiance les baies on est encore trop juste pour faire ça après on peut revendre de la bûche du de la bûche on pourrait ou alors du cuir on a stocké on a stocké pas mal je sais pas ce que vous en pensez ça me parie convenable mais là du coup cette famille j'ai réussi à la construction il y a pas mal de maisons et deux améliorations et le comptoir à faire du coup poitier normalement le stockage là c'est normal qu'il soit plein mais ouais mais à base où mes bûches et ils veulent vraiment pas que je construis un autre j'ai mes deux bûcherons personne les refs ils sont en vacances en fait ça va faire 20 minutes que j'ai dans ma seule bûche je demande pas 50 000 trucs je demande des bûches en vrai je suis en train de me dire c'est l'orbe à la laisser je dirais après en attendant on est en guerre contre l'autre quand même je sais il y a un peu de tout bon mais c'est vraiment là c'est du test total j'ai jamais dialogué mais apparemment c'est pas encore tout à fait bien développé mes revendications sont pas négociables je pourrais non c'est ma revendication on est c'est le somme on a pris la thune pas l'impression pas que je voyais dans le replay mais dans les cas c'est pas grave autant se sécuriser se sécuriser le temps qu'on arrive à se remettre à flot en termes d'armes d'armement on a beaucoup d'arches du coup les archers là j'ai combien de bouquets 13 ok on a regardé pas bon endroit du coup là c'est les vêtements ok là c'est les boucliers les épées les épées mais du coup il faut de la teinture pour faire ces ressources là et la teinture on l'a fait comment et des baies non ce putain de boi il va me buquer oh mais ils font quoi parce qu'il n'y avait plus de bois dans la zone qu'ils construisaient du coup oh putain en nourriture on va être mauvais là on est qu'en janvier il y a de l'orge il reste de la farine on est dans la merde à ce point là on prend pas tout mais du coup j'entends là ils commencent par taper on va retrouver enfin du bois il serait temps j'ai envie de vous dire par contre eux ils galèrent toujours à faire une seule amélioration c'est pas fou ça c'est pas fou on va accélérer déjà parce que j'ai pas envie de voir le massacre qu'il va y avoir de l'autre côté avec la bouffe j'ai vu que c'est un jeu très très long en termes de développement il va falloir se se motiver nouvelle famille à France ah bah enfin putain tout de suite hop même c'est quoi on fait un V là ce qui va se passer c'est que putain paf paf ouais là ça charbonne bien là hop et j'étais en train de dire à la teinture non ça demande DB mais sauf que déjà on commence à être chaud en termes de nourriture est-ce que je le ferai vraiment on le fera là on va en mettre deux et là on va en mettre deux et là on retire on va en retirer au deux là ce qui est bien c'est que voilà on commence déjà à remonter en termes de bois ça voilà là ça fait plaisir ah ouais merde si je mets un mec là il y a personne pour construire euh ouais putain mais c'est qu'il y a encore ça à construire c'est pour ça notre bois il a été sifflé comme jamais c'est pas on a six peloux ici euh qui sont arrivés du coup tac toi normalement tu as déjà toi tu as déjà et on commence à avoir pas mal de péons celle là j'ai pas trop envie de la faire avancer pour la simple bonne raison que si je veux euh pouvoir faire l'amélioration justement des mines il a fourbi adormant il faut que l'est je peux pas je peux pas t'enritir du cul pour yager droit comme on dit dans le jargon on va partir sur des upgrades ici j'essaye de passer au moins deux levels donc là le premier ça va être deux après ça va être cinq je crois donc si je peux passer deux levels là parce que c'est deux levels pour au moins avoir d'autres mines ouais d'autres mines à fond et du coup attends c'est combien pour débloquer sincèrement c'est cinquante donc ça veut dire qu'il faudra vraiment qu'on commence à vendre des trucs et que tout sera terminé voilà ça avance beaucoup parce que je crois qu'on a une nouvelle famille la France oh mais mon de l'équipe il est obligé de faire ça il est level ça on a ce qu'ils font on va se permettre le bois tout commence à bien remonter ce que j'aurais bien aimé c'est qu'ils me passent ça en priorité et tant que ça se sera pas passé pour lever le dessus on pourra rien faire du coup je vais rien mettre dedans j'ai encore une famille ouais j'ai l'impression qu'ils sont plus heureux ici avec moi que de l'autre côté avec tout on va vraiment prendre toutes les vies tant que galère que ça le pain tout ça là ça oh oui et du coup il manque ça et là du coup c'est combien voilà j'ai bien fait les amis vous avez vu comment j'ai bien fait bien fait d'en mettre plusieurs en amélioration dès que ça là c'est fini d'améliorer on aura les mines du coup on va pas encore payer la bite mais on y sera presque quoi on va dire ouais en gros il nous manquera plus que ça et on sera bon pour l'instant je laisse les 6 familles du coup travailler c'est un ça a l'air bien d'aller plus vite sur le rendement je pourrais très bien mettre une une troisième dans les b et encore ça me sent pas rien là oulala 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 ça ça me blague c'est gros c'est gros c'est on va se faire défoncer j'espère pas qu'ils vont attaquer France ils sont partis pour on a pas eu de livraison d'armes non non ça allait tellement bien ici ça allait tellement bien j'avais reçu 50 000 familles j'étais non qu'est-ce ça allait ils viennent sur moi c'est pas c'est-ce 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 A l'air tout rouge On se réfugie à l'église je crois Et là ça pue la merde Ça pue vraiment la merde alors que tout allait bien C'est pas si parfait Ah non Enfin tout est si parfait Façon de dire C'est là la toute façon ils m'ont cramé le village Bon moi voilà ça me permettra de vous faire voir Ce qui s'est passé moi dans ma partie précédente Donc là il y a Il y a deux unités qui ont été dégringuées Enfin gros ils démolissent tout Apparemment ils se sont parés Enfin ils en ont Alors on va attendre qu'ils se reposent ici un peu Je sais pas exactement s'ils sont partis ou pas Mais du coup bah voilà ça partenirait pas On était tellement bien partis Gros le jeu il est venu nous a dit Bon Je suis dégoûté Tout ce qu'on a fait Ouh regarde les maisons qu'il y avait là Ils sont plus là Oh le coup dur Il faut tout réparer du coup Ils ont l'air de bien réparer après c'est fou parce que moi dans mon village ils avaient du mal A mort Pour réparer D'ailleurs ils construisent trop Ça me bute Est-ce que là ils ont réparé Non il n'y en a pas Hop là il faut vite réparer Il faut vite tout réparer en fait Le but quoi on va dire On s'est fait un déglingué Maintenant Je sais pas s'ils ont tué beaucoup de personnes ou pas Très très bonne question Bah du coup Ah putain Et en fait eux ils ont même pas eu le temps d'arriver quoi en fait Et d'arriver à 10 fois trop tard Oh putain je suis Donc on en parlait que le manoir il est vraiment très important du coup là C'est là où on voit que ouais les défenses ça peut Ça peut sauver de ce genre de truc Et puis là en plus on est vraiment dans un sou Parce qu'en termes de nourriture Je sais pas ce qu'ils bronnent Je sais pas ce qu'ils bronnent Et même elle en vrai là Il n'y a plus de Il n'y a plus de farine Toute mon économie s'effondre les amis D'une force Par toute mon économie J'ai eu de déconne Mais du coup Le truc que ça me suit c'est que j'ai fait Regardez tout ce que j'ai fait Et bon ça après c'est pour la bière Mais rien que ça Trois champs Deux champs par an Ça suffit pas à les nourrir Pour le blé Ah là ouais mais en fait les trois Ah ouais ok je viens de comprendre Vu que c'était l'armée Je crois que les mecs au niveau des baies là Ils récoltaient rien du tout Faut qu'ils reconstruisent là Vite 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 quoi On a ce qu'il faut pour reconstruire Donc en soit Il y a moyen de gérer Pour revenir dans le game Ça pour l'améliorer Il manque des tuiles Détui Avec Ça là bas On mettra play Après on met play Là du coup Je vais quand même mettre un mec Pour commencer le commerce Attends je peux exporter Ça Ça coûte deux Ça va bien Commerce Exportation Hop là Tu veux J'ai pas beaucoup de personnes J'en veux en garder Ça Ça Tu ne va être aussi Hop là Tu n'as paspipe Cette équipe Non Tu n'as pas engagements Les J'ai pas Parra 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 Alors, j'espère de tout cœur que le micro n'est pas mute depuis très longtemps. J'espère. Ah non, 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 oui, non, j'ai mute parce que j'étais en train de faire le commerce, il me semble. J'ai mis combien ? 200... Ouais, c'est ça. What ? Animal s'est échappé ? On n'a pas d'animaux, gros. Quoi, c'est quoi ? Donc, oui, je disais, on va faire 195 pièces. Normalement, ça devrait suffire pour payer ça et une bestiale ici, là, pour faire les échanges. D'ailleurs, je peux déjà commencer à le faire parce qu'il y a déjà eu... Et en vrai, je vais le faire parce que ça nous fera des... Ça nous fera un bétail, des gens. Mais pas que. C'est vraiment pouvoir récupérer des armes. Enfin, des arcs déjà de base. Attends, parce que là, je viens de voir, ici, j'ai oublié. Voilà. Petit à petit, ils refont les maisons. Tout le monde prend ses emplois. Ah, mais ils ont attaqué au pire moment. Normalement, putain, j'allais dire. Là, normalement, j'aurais déjà pu l'acheter. J'aurais déjà pu l'acheter. Oh, vieille, 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 vieille. Je vais faire une petite ellipse, les amis. Je vais attendre que tout soit construit pour pouvoir vous reprendre et finir au moins sur une bonne note sur la construction de la mine. Donc, les amis, je vous reprends parce que je viens de débloquer un point de technologie. Donc, tout simplement parce qu'on a fini de construire les maisons. Donc, je vais pouvoir prendre cette technologie, du coup. Et la mettre, normalement, ici. Donc là, l'upgrading va se faire. En plus de temps, du coup, j'ai reconstruit ce qui avait été démoli. J'ai réparé. J'ai dû... Alors, je vous conseille, les amis, parce qu'il y a parfois des bugs. Je suis juste encore une early. Le truc, c'est que là, vu qu'en fait, j'avais neuf personnes qui n'avaient pas de logement, j'ai dit que ce n'est pas normal parce que quasiment toutes les maisons sont refaites. Et j'en avais un en plus de la population que j'avais. Donc, après, je vais bien comprendre qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Donc, ça a peut-être fait quelque chose. Mais du coup, ce que j'ai fait par précaution, c'est que j'ai sauvegardé. Je suis retourné au municipal et j'ai rechargé la partie. Et en fait, ça a fait disparaître justement tous les bugs concernant... Concernant ça. Donc, ça veut dire que là, il y a du monde qui va se mettre... Donc, il va finir tous les travaux qu'il y a, d'ailleurs. On sait avoir pas mal de trucs un peu partout, même en termes de fer. Ce qui est plutôt intéressant. Là, normalement, si je mets une famille... Voilà, elle est censée faire l'aller-retour. Peut-être que je dois mettre une famille là. J'en ai aucune idée. D'ailleurs, ici, on est dans la sauce totale, les amis. On a deux mois de combustible et plus de baie. Je ne comprends pas où ça part. Parce que dans le commerce, je n'ai pas mis... En vente la nourriture. Et, d'ailleurs, le... Comme si on n'avait rien vu, les amis. Et du coup, parce que j'étais rendu à 500 pièces à peu près entre-temps, donc je me suis permis... Bien entendu, de améliorer pas mal de maisons-là. Faire des champs, des poulaillers, des trucs dans ce genre. Parce que... Pas pour la thune. Voilà. Tout simplement. Et là, je rajoute des barriques, des maisons, alors que, honnêtement, ce n'est pas la priorité. Moi, ma priorité, c'est de faire un maximum de... De bouffe ! Donc, on va améliorer. Donc, je prends des oeufs... Enfin, des coques, des trigo... Enfin, des poules. Ce qui va avec. Parce que j'aurais bien aimé... Garder, par exemple, ce champ. Comme ça. Pour ça. Donc, en fait, voilà. Donc là, je fais en sorte... Mais là, du coup, on... On va être vraiment dans la sauce. Pour cet hiver, une sauce aux petits oignons. C'est peut-être aussi pour ça que je pense que je vais... Ouvrir le commerce... TB. Importation. J'enlevais au moins une centaine. Et du coup, on va faire un truc tout simple. Pendant qu'on y est... On va rouvrir. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Voilà. Atelier d'archerie. Mais on va rouvrir ça, du coup. Parce qu'on a quand même... On récupère quand même pas mal de bois. Et du coup, en fait, c'est pas compliqué. On va construire des arcs. Ça va nous financer l'importation TB. Qui d'ailleurs, coûte quand même 13 pièces. Quasiment. C'est même plus cher que la vente d'un arc. Ce qui me fait bien rigoler d'ailleurs. L'économie, elle est vraiment baisée. Donc j'espère que ça va tenir le coup là-bas. Du coup, ici, je pourrais envoyer en vrai des... Hop, on va remettre Play. Mais ça va être très, 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 très compliqué. Ok, eux, ils sont en train de discuter et de faire un truc en même temps. Ok. C'est vu comme ça, il n'y a pas de problème. Mais là, du coup, j'aimerais bien voir un truc quand même. La fertilité, elle est éclatée par ici. Je me dis... En vrai, je me dis, tu sais quoi. Ici, là, je fais vraiment méga champ. Là, là. Par-delà. C'est ça. Je viens jusque là. Et là, on le pousse un peu jusque là. Bam. Et là... Petite ferme des familles. Voilà. Voilà. Là, on a un big champ. De blé. Donc là, à savoir qu'il y a la moitié des péons qui vont aller dans la ferme. On va même plus, d'ailleurs. Dès qu'ils ont fini de... Là, je vais en mettre deux. Hop. Dès qu'ils ont fini de tout construire. J'ai même peut-être mettre une... Ok, c'est bon. On s'emmène tout ça là-bas. J'ai même peut-être une... Mettre un truc maximal ici. Pour vraiment que j'ai la bouffe qui rentre. Parce que si ça fait la même chose que là, là... On est vraiment dans la sauce. Non, mais vraiment. Euh... Donc là, ok, il y a du... Il y a encore... Ok. Là, il y a de l'orge. En fait, avec l'orge, c'est bien beau. Mais on va pas chier. Parce qu'il va nourrir... Il reste deux pains et une farine. Ah ouais, non, non. Mais c'est parce qu'il va nourrir quelqu'un. Les gars, avec l'orge, on est les aimés. J'espère vraiment qu'on va réussir à survivre à l'hiver, les amis. Ça m'inquiète vraiment. Il va falloir arrêter de construire des chaussures. Enfin, après... Attends, coque. J'ai plus de thunes. Même la route commerciale... Pour les chaussures. Ouais. 384. Le combustible, ça devrait le faire. Ça remonte. Mais la bouffe, ça remonte pas. Et ça peut pas remonter, de toute façon. Y a déjà plus rien là-dedans. Est-ce que j'ai... Alors... Est-ce que j'avais ouvert une route commerciale... Pour les herbes ? Je crois bien. Mais là, il y a la masse farine ! Ah, attends, j'ai peut-être une idée. Je sais pourquoi. Priorité up maximale. On va peut-être pouvoir se sentir d'une sauce... Une sauce... Insane, les amis. Une sauce insane. Qui se préparait. Et qu'on va peut-être pouvoir éviter. Vu qu'il y a masse farine d'un côté. Je me dis... Avec l'importation qu'on pourrait faire sur le techo. Après les... La vente d'Arc. On pourrait se faire un petit... Un petit truc là. Maximale. Elle a les moyennes. Et où le mec qui doit construire là ? Il est en train de construire. Il est en train de partir pour construire là. Normalement, c'est juste que je suis la route. On voit les pions qui ont... Qui ont charbonné. Et du coup, de toute façon, on ne pourra pas faire autre chose. A la limite, ce que je pourrais faire. C'est préparer un autre champ là. Et le mettre en jachère, 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 jachère. Ça, pour l'instant, je ne vais pas le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça. Hop. Et voilà. Ici là. Je prépare un autre big champ. Voilà. Et là, du coup, le mettre en rotation, jachère. Jusqu'à ce qu'il récolte, il récolte. Enfin, il se récupérait. Parce que, en fait, j'ai l'impression, là, le champ, les champs que j'ai fait. C'est quasiment aussi grand que j'ai fait là. Aussi grand, même, voire plus grand. Les deux réunis, je crois qu'ils sont plus grands que... Ouais, ils sont plus grands, donc j'espère que ça suffira avec une firme. Il vire des grands pourra faire une alternance entre les deux. Et on verra comment ça va se dérouler, de toute façon. On verra tout ça. Donc la mine, elle est faite. Sa mine, à foison. Du coup, ressource abondante. Mais, euh... Moi, j'ai une question. La mine, elle est fictive. Elle est fictive, là. Une souterraine. Tu comprends pas, en fait, la mine souterraine, elle sert à... Ah, que dalle, en vrai, alors. Putain, mais lui, il va ramener ça là-bas, alors que... Il faut qu'il ramène là. Attends, oh pire, j'ai une idée. Hop, on va commander un autre, là. Et on va améliorer. Pardon, on a aussi pas mal de trucs, j'avoue. J'avoue, parfois j'abuse un peu. Je reconnais. On a tellement de béons, d'ailleurs, qui arrivent à... Comme de bais, on est bien. La chasse. On est bien. En fait, nous, on n'a pas à se plaindre sur ce village. On est au top, on va dire. Ah, du coup, du coup, j'ai bien fait. Je l'ai commandé direct, il a été pris. Du coup, ouais, mais ils ont construit ça, alors que... C'était pas ce qui était demandé à la base. La priorité, c'était quand même... Ceux-ci. Voilà, bah là, il manque juste les béons, du coup. Ils me... Ils gagnent, du coup, une nouvelle famille à la poitier. Ça me... Ça me dépique de les voir arriver. Parce que vraiment, euh... Je pourrais pas les nourrir. Voilà. J'étais sûr. J'en étais sûr. Du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va enlever un là. En fait, en gros, il faudrait que j'en laisse... Vas-y, je vais mettre les trois, voilà. Ils raccrochent. Mais, euh... Je suis même pas sûr que le stock de Farid, en fait, je tienne le coup, là. C'est en trente. Eux, ils sont en train de faire les coupures. C'est bien, par contre, que... La ferme. Hop, hop, hop. Hop, hop. Et hop. Putain. Là, euh... Le blé, c'est 30. On va attendre du janet. Et après, on mettra... Du blé. Ah, mais c'est peut-être ça aussi, le fait, attends. Merde, elle est où, ma... Elle est là. 42. 5% gros. Pas cher. Là, 51%. C'est parfait. L'orge, après, on va l'orge... Lui, on va le mettre en jachère pendant deux ans. On peut pas arrêter ici, il n'y a plus de place ! Euh, attendez. Hop, ce que je vais faire, au pire des cas, c'est pour le blé. On va le remettre en out. Tac, 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 hop, pute, rotation. C'est de m'en sortir comme ça, les amis, je sais pas... Je sais pas concrètement ce que je fais, hein. Je sais pas pourquoi, d'un coup, ça a baissé. J'étais à 3-4 mois et ça a baissé d'un coup. Je sais que parce que j'ai reçu pas mal de personnes, mais quand même, quoi. C'est peut-être parce que si j'ai pas investi, justement, dans les petites maisons comme ça. J'en ai aucune... J'en ai aucune idée du pourquoi, du comment. Hop, on va mettre deux ici. Là, normalement, il y en a trois. En termes de... De pas, voilà, ça va sortir un peu plus vite. C'est déjà ça. Le bois, je peux rien faire de plus. Je crois qu'ils sont full. Quasiment full, en tout cas. Le problème, c'est que le stockage doit être assez loin, c'est pour ça. Regardez, il y a des bûches, là, pour le... Des bûches pour le con. Mais la bouffe, la bouffe, la bouffe. Il y en a trois, mais en fait, ça va galérer à... Il va vraiment galérer à venir à chaque fois. Et puis, ce que je pourrais faire, c'est peut-être... Peut-être changer ça. On a combien ? On a 101 B pour une 77 Péon. Ça va tenir le coup. Mais là, tout de suite, ce qu'on va faire, du coup, pour éviter de se faire niquer. Hop, on va mettre... Deux champs, deux poules. Et là, hop, on régale. Je régale parce que c'est la galère de l'autre côté. Ça se trouve, il y a des naves qui vont claquer de l'autre côté, en fait. Je vais pas me dire. Je suis en train de me dire concrètement, il y en a qui ça... Ils vont claquer de l'autre côté. Je sais pas, écoutez. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vous dis qu'on va voir ça, du coup, dans le prochain épisode, les amis. Parce que oui, on arrive à la fin de l'épisode 5 de notre série. En tout cas, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Il y a toujours autant de rebondissements. Bon, là, malheureusement, le titre de la vidéo, c'est mon village s'est fait attaquer. Parce qu'on s'est vraiment fait laver le chillon comme il le faut. Donc, en tout cas, voilà, c'est pas très grave. On a réussi à remonter dans les plus belles. Après, le problème, c'est qu'on va voir est-ce que... Ou alors, le titre, ça sera peut-être... Est-ce que je vais tenir l'hiver ? Ou un truc dans ce style. C'est la bonne question. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que, les amis, ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, bien entendu. Un commentaire pour les plus d'entre vous. Pour me donner des strats, parce que j'avoue que niveau bouffe, c'est vraiment très, très galère. Donc, voilà, ceux qui sont là, strats ou autres, n'hésitez vraiment pas à me les donner en commentaire. Donc, voilà, les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss, tout le monde.